En Tunisie, le secteur touristique est l'un des secteurs les plus touchés par la crise du coronavirus. La plupart des réservations pour la Tunisie ont été reportées en raison de la pandémie. Le nombre de touristes ayant mis le cap en Tunisie depuis le début de l'année a remarquablement baissé de 78% par rapport en 2019. A regretter Habib Amar, ministre tunisien du tourisme et de l'artisanat. D'après lui, les secteurs de tourisme et de l'artisanat se trouvent désormais en paralysie totale, particulièrement suite aux sévères restrictions en vigueur depuis plus d'un mois en relation avec la situation sanitaire du pays. Néanmoins, le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a donné l'aval d'un programme d'encouragement du tourisme intérieur sera mis en place jusqu'au 31 mars 2021. Le ministère djiboutisien de la Santé a annoncé que la transmission communautaire du Covid-19 a été réduite à des niveaux résiduels au pays. Il rappelle que le taux de guérison à Djiboutis est de 98%. Mais il faudra toutefois toujours observer un niveau d'alerte maximal car le risque de reprise épidémiologique est bel et bien présent. Par ailleurs, sur les 197 tests réalisés au cours des dernières 24 heures, 6 sont revenus positifs au virus, portant à 5 655 le nombre total de cas confirmés. En outre, les 17 patients qui ont quitté l'hôpital dans cette même période ont porté à 5 542 le bilan des guérisons. Le nombre d'infections ne cesse de croître et le risque de nouvelles vagues d'infections au Covid-19 se profile. Au Niger, le secrétaire général du ministère de la Santé a annoncé de nouvelles mesures entrant dans le cadre de la lutte contre le coronavirus au vu de la deuxième vague du virus. Elle concerne essentiellement les voyageurs entrant au Niger par voie aérienne. A partir de 20 novembre, un autoconfinement de 7 jours sera obligatoire pour toute personne entrant dans le pays par voie aérienne. Cette nouvelle mesure fait suite à une recrudescence du nombre de cas enregistrés depuis deux semaines. Selon le ministère de la Santé, cette hausse est le résultat de l'abandon total des gestes barrières sont sérénées l'évolution de la maladie. Au Gabon, le ministre de la Santé, Dr Guy-Patrick Obiondon, a reçu de la Banque mondiale un don aux médicaments le jeudi 5 novembre dernier. La politique de réforme pharmaceutique engagée par le Premier ministre Rose Christiane Osukarapanda sur instruction du chef de l'État Ali Bongo Ndima connaît une progression satisfaisante. La dite dotation d'une valeur d'un milliard de francs CFA a pour but d'équiper les structures hospitalières gabonaises en médicaments. Il convient de préciser que l'acquisition de ce lot de médicaments et consommables médicaux a été réalisée conformément à la réglementation des marchés publics en vigueur. Après avoir été fermées pendant neuf mois en raison du coronavirus, les écoles ont rouvert leurs portes en Mauritanie. C'est plus de 9000 élèves qui ont régagné les cours ce lundi 16 novembre au titre de la rentrée scolaire 2020-2021. À Nouakchott, la capitale de la Mauritanie, les responsables des établissements scolaires disent avoir pris toutes les mesures de sécurité sanitaire pour les élèves et les enseignants. Le dispositif sanitaire a été mis en place à l'entrée de chaque établissement afin de protéger les élèves et les enseignants. Le secrétaire général du syndicat de l'enseignement Sidi Idoumou Boudide dénonce l'insuffisance des conditions sanitaires dans les régions de l'intérieur du pays. – Sous-titrage Société Radio-Canada